Alice est en direct de la Savoie au bord de l'eau que je vous propose de plancher sur ce magnifique quintet d'Odoville, doublement doté, puisque d'habitude les quintets sont à 40-44 000 euros, les gros quintets, et là c'est le double, 80 000 euros. Autant dire que les 16 chevaux au départ ont tous visé la course. On va essayer quand même de trouver la bonne combinaison, et à ce petit jeu, à la lecture départant, un cheval m'a sauté aux yeux tellement il est caliteux. C'est un cheval de groupe, donc de niveau largement supérieur. Bizarrement, il n'est pas plébiscité par mes confrères, il manque même dans certaines sélections. Alors je me dis, je le mets carrément en tête, parce que je le trouve largement au-dessus du lot. C'est là ce Stunning Spirit, il vient de faire plusieurs fois l'arrivée de course de groupe, même à 61 kg. Moi j'estime qu'il a une super chance, c'est un Frédéric Rossi. Le cheval est à l'aise en terrain lourd, parce que vous le savez, depuis le milieu de la semaine, des trombes d'eau se sont abattues sur la côte normande. Donc le terrain sera au minimum très souple. J'ai vu qu'il faisait soleil, comment savoir, ce samedi sur la côte normande. Mais ce soleil ne va pas assécher les pistes d'ici dimanche. Donc je le vois bien ce numéro 1, je pense qu'il a largement la qualité de l'emporter, c'est Barzalona qui est dessus. Et puis en bas de tableau, le 12 Ken Bayou me plaît, il plaît aussi à Christophe Soumillon, notre multiple cravage d'heures. Le cheval a été préparé en Allemagne pour cet objectif. Le poids est raisonnable, de 56 kg. C'est son objectif de l'été. Je pense que Soumillon ne va pas rater. Il est un peu comme Franck Nivard, quand Soumillon sait que, et comme Franck Nivard, on lui conseille des chevaux. Et bien ce sont des hommes qui n'aiment pas rater un objectif, et c'en est un. Donc le 12 ne va pas taper loin. Et puis toujours en bas de tableau, un cheval que j'attendais dans les quintets, cela tombe bien, parce qu'il a son terrain lourd ou très souple, c'est le 13 Go to Hollywood. Et Barbaro a visé cette épreuve. Barbaro, alors là, il a une stratégie extraordinaire. Il a engagé deux chevaux, un de terrain lourd, un de bon terrain. Le cheval de terrain lourd, c'est Go to Hollywood. Et le cheval de bon terrain, c'est French Pegasus, qui en bon terrain aurait été un soleil dans cette catégorie. Donc je mets le numéro 13. Alors si le terrain sèche vraiment sur l'hippodrome, et que vous voyez qu'au dernier moment, c'est un miracle que tout d'un coup le terrain passe au bon, c'est French Pegasus qui aurait mieux de chance par rapport à Go to Hollywood. Le 6, mon ami l'Écossais, c'est un cheval que j'ai toujours mis sur mon ticket. Là, je ne déroge pas ma règle. C'est un voit-elle. Ce voit-elle, il a visé la course puisqu'il entraîne à la maison, il entraîne à Deauville. Tous les cheveux sont au vert, il ne va pas nous décevoir. Et j'adore ce cheval, c'est l'un de mes chouchous. Et puis, ma trouvaille, c'est le 9, tonne en cours. C'est un cheval que j'attendais dans cette course, il a tiré le 6 parce que je sais depuis plusieurs semaines qu'il a visé l'épreuve. Le cheval est bien et vous allez m'en dire des nouvelles parce qu'il va être à 20 contre 1. Et je pense qu'il va signer une grande, grande performance. Je remonte l'échelle des poids avec mes petites mains avec le cheval de Madame Colombo. Le 3, tant pis pour eux. Alors, il est un peu mal placé au poids parce qu'il a gagné deux fois de suite. Mais il est tellement sur la montante actuellement qu'il peut faire mieux que les quintets. En tout cas, là, c'est une belle course pour lui. Même à 59 kg, il a une bonne chance. Et je pense que dans l'avenir, on devrait pouvoir le voir dans des courses principales. Et puis, le 2 Teston, il est très mal placé au poids par rapport à l'année dernière où il avait fait l'arrivée de cette course. Mais Teston, il a été acheté par les Anglais, entraîné en Angleterre. Il a remboursé tout de suite son prix d'achat en gagnant chez lui. Et puis, il est venu se dégourdir les jambes chez nous pour finir deuxième récemment en province. Et je sais que cette course est son objectif. Il a été préparé pour. Donc, il devrait faire aussi bien que l'année dernière. J'y crois très très fort, puisque tout a été mis en œuvre à l'écurie pour qu'il réalise la même performance que l'année dernière. Et puis, on va mettre, pour trouver mon huitième cheval, le roi des tiercées, celui qui est pratiquement toujours là. Il a battu tout le monde dans sa carrière. C'est le 14000 field. C'est un smaga. Et je pense que, comme il y a deux smagas à l'arrivée, que Villaro a gagné son tiercée récemment, j'ai l'impression que le meilleur des smagas, c'est le 14000 field. Mais, vous voyez, je vous ai mis huit chevaux. Et à 16 partants, je vous aurais mis huit autres chevaux. J'aurais autant de chances de vous donner la bonne arrivée. Ils peuvent tous figurer à l'arrivée. Donc, un petit indice de confiance de 2 sur 5. Bon dimanche. Bonnes vacances à ceux qui sont encore en congé.